Je me livre à toi, fais de moi ce que tu veux Transformer ma vie, afin qu'elle te soit utile Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es le plus grand au-dessus de tout Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es le plus grand au-dessus de tout Yahweh, 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 Yahweh Tu es le plus grand au-dessus de tout Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu es le plus grand au-dessus de tout Yahweh, 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 Yahweh Tu es le plus grand au-dessus de tout Dieu de l'univers, je t'invoque ce soir Yahweh, 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 tu es le plus grand au-dessus de tout Merci de saturer notre environnement La pièce dans laquelle nous sommes Le lieu dans lequel nous nous trouvons Tu es le plus grand au-dessus de tout Tu es le plus grand au-dessus de tout Nous t'invitons à prendre le contrôle de cette rencontre au-dessus de tout Tu es le plus grand au-dessus de tout Oui, Père, nous nous prosternons devant ta présence Nous nous prosternons devant ta grandeur Nous nous prosternons devant ta majesté Tu es le plus grand au-dessus de tout Tu es le plus grand au-dessus de tout Tu es le plus grand au-dessus de tout Amen, 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 Alléluia Merci Seigneur Alléluia Bonsoir les amants Et bienvenue à ton rendez-vous de les amants en prière Nous nous retrouvons ce soir encore une fois Pour passer un temps dans la présence de Dieu Et ce temps, nous voulons le passer à l'écoute de sa parole Et aussi dans la prière Alléluia Bienvenue Et s'il y a une sœur à côté de toi Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu Si tu es en ligne N'hésite pas à chatter En disant bienvenue A toutes tes sœurs qui comme toi sont connectées ce soir Connectées en ligne Mais surtout connectées au Saint-Esprit Que Dieu nous bénisse abondamment Alléluia Et pour marquer notre présence et notre adhésion Nous allons encore une fois acclamer le Seigneur Notre façon à nous de lui dire merci De lui être reconnaissant Pour cette journée qu'il a béni Pour le souffle de vie qu'il nous a donné tout au long de cette semaine Alléluia Merci Seigneur Amen Nous nous retrouvons donc sous Où je dirais Oui Nous nous retrouvons sous notre thème Le thème que nous avons commencé Depuis la semaine dernière Seigneur Comment donner ou redonner Du sens à ma vie Alléluia Et la semaine dernière Nous avons été vraiment bénis par le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu nous a parlé Il nous a expliqué que Sous le soleil Tout est vanité Salomon l'a vécu Et il a exprimé Et nous aussi Nous vivons constamment cette réalité Nous l'exprimons Et notre question C'est Seigneur Comment Puis-je Redonner Du sens À ma vie Alléluia Et nous l'avons dit Le Saint-Esprit Nous l'a dit Si tout est vanité sous le soleil Il y a une espérance Il y a un espoir Pour toutes les personnes Qui ne sont pas soumises Aux conditions Sous le soleil C'est-à-dire Toutes les personnes Qui sont des personnes célestes Qui sont des fils Et des filles Du royaume de Dieu Alléluia Parce que tu es une fille Du royaume de Dieu Il y a une solution Il y a un espoir Il y a un sens À ta vie Alléluia Alors acclame le Seigneur Parce que tu es déjà Dans la joie Amen Ce soir Nous allons partager Encore Des paroles Des secrets Que le Saint-Esprit A mis dans mon cœur Et Pendant tout le mois de mai Qui reste Je vais évoquer Dix principes Dix principes Par lesquels Nous pouvons Donner Du sens Du sens A notre vie Alléluia Il y a dix principes Que nous retrouvons Dans la parole de Dieu Qui lorsque nous les appliquons Nous permettent De trouver En réalité Le sens De nos vies Ou alors De redonner Du sens A nos vies Alléluia Aujourd'hui Nous allons commencer Par trois De ces principes Amen Et à travers Ces principes Je suis convaincue Que déjà En les appliquant Tu vas Commencer A retrouver Le sens De ta vie Je ne partage Pas des principes Comme ça En l'air Mais je peux T'assurer Et que je les ai Expérimentés Et j'ai vu Ma vie Retrouver du goût Retrouver du sens Alléluia Amen Et à travers Ces principes J'ai repris Le contrôle De ma vie Et nous allons Donc dire Ensemble Que nous sommes Nés Pour régner Tu es née Pour régner Ma soeur Tu es née Pour dominer Tout ce qui se trouve Sous le soleil Tu es née Pour prendre Le contrôle De ta vie Alléluia C'est la bonne nouvelle Que je suis venue T'annoncer ce soir Tu ne t'assiras plus Sur un tabouret Tu ne t'assiras plus Au bord de ton lit Les lames Dans les yeux Pour te poser La question De savoir Quel est Le sens De ta vie Parce que ton Dieu S'apprête A faire une chose Nouvelle dans ta vie Ton Dieu S'apprête A te donner Des réponses Et à travers Ces réponses Tu vas voir Que ta vie Sera transformée Et tu vas pouvoir Reprendre le contrôle Alléluia Alors avec Passeur Kwame Mireille Nous allons chanter Ce cantique Je suis née Pour régner Et parce que Le Dieu De miracle Est mon père Je surmonte Tous les obstacles Et je surmonte Même Cette question Existentielle Qui est comment Comment donner du sens A ma vie Alléluia Je veux chanter Ton nom Je veux louer Ton nom Alléluia Je veux louer Accrape le Seigneur Tu vas te tenir Debout Et nous allons Enchanté Ce cantique Il ne m'a jamais Ma bouche Je loue son nom 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 Il ne m'a jamais laissé tomber Il ne m'a jamais laissé tomber Parce qu'il est de ton côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché en lui Je garde la foi Il ne m'a jamais Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu tout puissant est de mon côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché en lui Je garde la foi Il est là Il est là Il veille sur moi Il est là Il me cause sa gloire Il est présent Il marche devant moi Sa louange sera toujours dans ma bouche Je loue son nom 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 Je veux louer Je loue son nom Je loue son nom Alléluia Nous voulons louer le Dieu d'Israël Nous voulons louer Jésus-Christ Notre Seigneur Notre Rédempteur Celui par qui nous sommes Celui en qui nous sommes Et celui en qui notre vie prend tout son sens Alléluia Alléluia Amen Nous allons donc ouvrir nos Bibles Et comme la semaine dernière Nous allons repartir dans le livre des Ecclésiastes La semaine dernière Nous avons lu toute la complainte de Salomon Et nous ne voulons pas rester sur une note négative Parce qu'au final Salomon a trouvé la réponse Comme toi aussi Le Seigneur s'apprête à se révéler à toi Alléluia Nous allons ouvrir nos Bibles Dans Ecclésiastes, le chapitre 9 A partir du verset 7 Alléluia Il est dit Va, mange avec joie ton pain Et bois gaiement ton vin Car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais Qu'en tout temps Tes vêtements soient blancs Et que l'huile ne manque point sur ta tête Jouis de la vie Avec la femme que tu aimes Ou l'homme que tu aimes Alléluia Pendant tous les jours de ta vie Je vais m'arrêter là Alléluia Il continue Je vais au verset 9 Je vais au verset 10 Pardon Tout ce que ta main trouve à faire Avec ta force Fais-le Car il n'y a ni œuvre Ni pensée Ni science Ni sagesse Dans le séjour des morts Alléluia Alléluia Amen Quel beau passage N'est-ce pas C'est vrai que Les tests de Ecclesiastes Sont toujours À deux vitesses Il y a comme Une certaine contradiction Dans les choses Qui sont dites Salomon annonce Des belles choses Et puis vers la fin C'est comme s'il veut nous décourager N'est-ce pas Mais si tu lui dis bien Tu comprendras que À travers ces paroles-là Nous retrouvons la sagesse Nous retrouvons les éléments Pour redonner du sens à nos vies Alléluia Salomon nous explique À travers tous ces préceptes Qu'il a évoqués Que la vie N'est pas grand chose Mais en même temps Rien ne vaut la vie Alléluia Dis à ta voisine Ou à une soeur en ligne Rien ne vaut la vie Repète avec moi Avec conviction Rien ne vaut la vie Alléluia Ma soeur La vie est précieuse La vie est précieuse On ne comprend pas Des fois Quel est le sens De notre vie Où nous allons Qu'est-ce que nous devons faire De cette vie Que le Seigneur nous a donnée Mais s'il y a une chose Sur laquelle Nous ne devons pas nous tromper C'est bien Le fait que La vie est précieuse Alléluia Et lorsqu'on parle De la nécessité De donner du sens À sa vie On va tout de suite Avoir tendance À penser À des choses À faire Alléluia Si je demande Comment est-ce que tu penses Que tu peux donner Un sens à ta vie Chacune de nous Me répondra Pour donner un sens À ma vie Je dois Faire ceci Je dois Faire cela Alléluia Je dois Je dois Je dois Amen Et pour nous Bien souvent Donner du sens À sa vie Va se résumer À De l'action Des actes Des actes À poser Des choses À bâtir Etc Alléluia Je pensais La même chose Que toi Je pensais La même chose Que toi Et alors que J'étais dans la prière En train de demander Au Seigneur Seigneur Comment puis-je Redonner du sens À ma vie Le Seigneur A commencer À me parler Il m'a dit Ma fille Tu vois Tu abordes mal La question Tu abordes mal La question Parce qu'en réalité Avant même Que je ne commence À te répondre Tu as déjà Des idées Préconçues Tu as déjà Une pensée Arrêtée Parce que Tu te dis tout de suite Que je vais te répondre En te disant Ma fille Fais ceci Ou cela Mais en réalité Il ne s'agit pas De cela Donner du sens À sa vie Ne commence pas Par de l'action Alléluia Ce n'est pas Le premier Élément Amen Pour donner du sens À sa vie Il faut D'abord Commencer Par Changer Sa mentalité Sa façon De Penser La vie Ou sa façon D'aborder La Nécessité Pour soi De donner Un sens À sa vie Alléluia Le sens De sa vie Quel est le sens De la vie Que Dieu Nous a donné Ou alors Quel est le sens De la vie Que Dieu M'a donné Alléluia Et le Seigneur A commencé À me dire Tu sais Le premier sens Que tu dois donner À la vie Que je t'ai donnée C'est tout simplement La vie Alléluia Oui Je sais que je suis En train de dire Quelque chose Que tu ne comprends pas Tout à fait La vie C'est tout simplement La vie Amen Donner du sens À sa vie Devrait commencer D'abord Par le fait De réaliser Que la vie Dont nous bénéficions Est la plus belle chose Alléluia Il y a un proverbe Africain Qui dit ceci Un chien Est plus précieux Un chien vivant Est plus précieux Ou a plus de valeur Qu'un lion mort Alléluia Tu peux penser À des grandes choses Tu peux vouloir Réaliser des grandes choses Et tu peux même Les avoir accomplis Mais tout cela Devient néant Tout cela Devient zéro Si tu n'es plus Vivant Alléluia Alors la plus importante La plus précieuse Des choses Lorsqu'on parle De donner un sens À sa vie C'est tout simplement De réaliser Qu'on est vivant Alléluia Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Avec moi Alléluia Donner du sens À sa vie C'est simplement Réaliser Que nous bénéficions De la plus belle chose Qui existe Sur cette terre C'est la vie Et le passage Que nous avons lu Nous rappelle Cette réalité Que dit Salomon Il dit Va Va Alléluia Va simplement Il est en train De dire Lâche Lâche Et réalise Et réalise Tout simplement Que la chose Est moins compliquée Que tu ne le penses Quand il dit Va Peut-être que tu vas Penser que la suite Ce serait Va escalader Telle montagne Va réaliser Telle exploit Mais il dit simplement Va Va manger Va boire Ah oui Des choses Aussi simples Que ça Donner du sens À sa vie C'est déjà Le simple fait De réaliser Qu'on est un être vivant Qu'on est une personne Vivante Et qu'on peut Respirer Manger Bêtement Si je peux m'exprimer ainsi Son pain Alléluia Peu importe Ce que tu as à manger C'est du pain C'est des pommes de terre C'est de la tchéquée C'est du caviar L'essentiel Est que Tu es une personne vivante Qui peut manger Salomon dit Va Mange Mange ce que tu as C'est une grâce Alléluia Va Bois Bois ce que tu as Va Bois de l'eau Si c'est de l'eau que tu as Si c'est du coca que tu as Bois-le Avec joie Bêtement Alléluia Va Bois Si c'est du gnom en coudi que tu as Si c'est du bissap que tu as Si c'est du champagne que tu as Peu importe Le plus important C'est que tu sois Un être vivant Qui peut manger Qui peut boire Qui peut se mouvoir Alléluia La Bible dit Que nous devons lui rendre grâce Parce que Tout simplement Nous avons la vie Le mouvement Et l'être Amen Donner du sens à ta vie Ou redonner du sens à ta vie Va donc commencer Par le simple fait De réaliser Que tu bénéficies Du plus grand bien Du plus grand trésor Qui existe sur cette terre C'est tout simplement La vie Alléluia Tu es vivant Donner du sens à ta vie C'est accepter La vie que Dieu t'a donnée Et accepter de la vie Et accepter de la vivre De la plus simple manière possible Alléluia Alléluia Et si tu commences à réaliser cela Alors Tu es déjà Dans les bonnes dispositions Pour redonner véritablement Du sens à ta vie Simplement réaliser Et bénir Dieu Pour la vie Qu'on a L'action L'action vient Après Alléluia L'action vient Après Si tu as commencé A réaliser cela Nous pouvons donc Commencer A parler D'action Alléluia Dis avec moi Je suis vivant Ou je suis vivante Parce que nous sommes des femmes Je suis vivante Je bénéficie Du plus grand trésor Qui se trouve sur terre Merci Seigneur Pour la vie Que tu m'as donnée Alléluia Acclame le Seigneur Pour la précieuse vie Que tu as Et réalise Qu'elle est précieuse Réalise Qu'il y a quelqu'un Qui ce matin Aurait voulu continuer A bénéficier De ce trésor Mais qui n'a pas eu Cette grâce Réalise Qu'il y a quelqu'un Qui aurait voulu voir Ce jour Du 15 avril Et qui n'a pas eu Cette grâce Alléluia Ta vie a un sens Simplement parce que Elle l'est Alléluia Amen Amen Maintenant Tu vas dire avec moi Action Répète Action Nous allons donc Passer à L'action Pour redonner des couleurs A notre vie Pour redonner un sens A notre vie Ou je dirais Pour redonner Tout son sens A notre vie Pendant ce mois de mai Je le disais tout à l'heure Je vais citer Dix éléments Dix principes Dix actions Que nous devons Mener Pour redonner Du sens A notre vie Ou pour donner Son véritable sens A notre vie Amen Et si tu es prête Nous allons aborder C'est le point Un Le point Un Pour donner Ou redonner Du sens A ta vie Ma soeur C'est de Redécouvrir Ta valeur Alléluia Si nous voulons Donner du sens A nos vies Nous devons Redécouvrir Notre valeur Amen Bien souvent On a le sentiment Que notre vie N'a pas de sens Simplement parce que On se sent Insignifiante On se sent Inutile Est-ce que tu as déjà eu Ce sentiment là Je pense que Le sentiment De l'insignifiance Ou du fait D'être inutile Est un sentiment Qu'on éprouve Tôt ou tard Alléluia Parce que Tout dépend En fait De l'environnement Dans lequel On se trouve On peut être Dans un environnement Où on est apprécié On est acclamé Et puis après On se retrouve Dans un autre environnement Où on n'a Aucune valeur Pour les personnes Qui nous entourent Alléluia C'est un sentiment Qui va finir Par naître Et ce sentiment Va apparaître Lorsqu'on se sent Rejeté Alléluia Lorsqu'on se sent Rejeté Dans un groupe Ou dans un environnement Donné Lorsqu'on se sent Rejeté Par les personnes Qu'on admis Qu'on estime Ou qu'on aime Si c'est le cas On va commencer A se sentir Insignifiante Ou inutile On peut se sentir Insignifiante Lorsqu'on se sent Méprisé Tu vois Tu sens que Les personnes Qui sont autour de toi Te méprisent D'une façon Ou d'une autre Ou lorsqu'on se sent Dévalorisé On se sent Également Insignifiante Lorsqu'on a On se sent Ignoré Par les personnes Qui nous entourent Ou simplement Des fois On a le sentiment D'être invisible Tu vois Moi Je te confesse Que j'ai déjà eu Ce sentiment Là C'est un sentiment Qu'on peut avoir Vis-à-vis De ses amis De classe Par exemple Quand on est dans une classe Où on n'est peut-être Pas la star De la classe On peut se sentir Insignifiante Il y a des femmes Qui peuvent avoir Ce sentiment là Dans leur propre foyer Tu vois Lorsque le conjoint Ne t'associe pas A des décisions Lorsqu'il fait des choses Qui Ma foi Ne tienne pas compte De ta présence Il peut arriver Un moment Où tu as vraiment Le sentiment De te sentir Insignifiante Ou ignorante Ça peut être même Dans ton milieu professionnel Tu vois Tes supérieurs Tes collègues Ne Ne comptent pas Avec toi On pourrait dire Que tu comptes Pour du beurre Ta présence Ton absence Franchement Ça Ne compte pas Dans le bureau Et quand c'est comme ça On peut se sentir Foudroyé Et avoir ce profond Sentiment D'insignifiance Et avoir l'impression Qu'on n'a pas de valeur Quand on n'a pas de valeur On finit par se dire Que sa vie N'a pas De sens Alléluia Mais je veux dire A une personne Ce soir Je veux dire A une léamant Je veux dire A une femme Que ce sentiment Douloureux Que tu ressens Est un sentiment De mensonge Alléluia C'est un sentiment De mensonge Parce que En vérité Tu es une personne Qui a de la valeur Et pour donner Du sens A ta vie Tu dois Absolument Redécouvrir La valeur Que le Seigneur Te donne Alléluia Tu es une personne De valeur Parce que La valeur Que nous avons N'est pas une valeur Que nous devons négocier Auprès des autres Ta valeur Ne se trouve pas Dans le regard D'autrui Ta valeur Ne se trouve pas Dans les commentaires Ou dans la bouche D'autrui Ta valeur Se trouve Dans la valeur Que celui Qui t'a créé Te donne Alléluia Et la Bible Dit que Dieu A donné Une valeur Spéciale A chaque femme Et à chaque Être humain Tu as du prix Aux yeux du Seigneur Alléluia Tu as du prix Aux yeux Du Seigneur Et le Seigneur Qui t'a créé Dit qu'il te connaissait Avant ta naissance Il te connaissait Et parce qu'il te connaissait Il t'a prévu Un avenir Il a prévu Des choses Spéciales Pour toi Alléluia Nous allons rapidement Lire Esaïe 43 A partir du verset Premier Il est dit Je lis rapidement Ainsi Parle maintenant L'éternel Qui t'a créé Ô Jacob Je dirais Ô Léamant Ô femme Celui qui t'a formé Ô Léamant Ô femme Ne crains pas Car je te rachète Je t'appelle par ton nom Tu es à moi Dis l'éternel Si tu traverses les eaux Je serai avec toi Et les fleuves Ne te submergeront Pas Le Seigneur te dit Que quelle que soit La situation Que tu traverses Quel que soit L'état Dans lequel tu es Il est toujours Avec toi Parce que A ses yeux Tu as De la valeur Alléluia Au verset 3 Il est dit Car je suis l'éternel Ton Dieu Le Saint d'Israël Ton sauveur Je donne l'Egypte Pour ta rançon L'Ethiopie et Saba A ta place Verset 4 Parce que tu as du prix A mes yeux Parce que tu es honoré Et que je t'aime Alléluia Tu vois Ton Dieu t'aime Si tu es une femme en Christ Sache qu'il y a une personne Pour qui tu as de la valeur Et cette personne C'est la plus grande personnalité De l'univers Peut-être que tu n'as pas De relation haut placée Sur cette terre Peut-être que tu n'es pas Le fils d'un Pardon Tu n'es pas la fille D'un ministre Ou d'un président De la république Mais tu es la fille Du Dieu des dieux Du Seigneur des seigneurs Du roi des rois Alléluia Et à ce titre Tu as absolument Une grande valeur Amen Et le Seigneur nous dit Également Dans 1 Corinthien 6 Le verset 20 Que nous avons été rachetés A un grand prix Tu as été rachetés A un grand prix Le fils de Dieu Est venu sur terre La Bible dit Qu'il est mort Sur la croix Pour toi Alléluia Et jusqu'à ce jour Dieu se bat Pour ton salut Il se bat Pour ta bénédiction Il se bat Pour manifester La merveilleuse destinée Qu'il a prévue pour toi Alléluia Cela signifie Que tu as une grande valeur A ses yeux Alléluia Alors Redéfinis Ta valeur Qui es-tu ? Est-ce que tu réalises Que tu es une personne Extraordinaire ? Est-ce que tu réalises Comme David pouvait le dire Que tu es une créature Merveilleuse ? Quelqu'un que Dieu A pris le temps De façonner ? Ça ne dépend Ni de ta taille Ni de ton teint Ni de la forme De tes yeux Ni de ce que tu fais Au quotidien Ni même de comment Tu te comportes Parce que La Bible dit Que même quand Nous sommes infidèles Lui demeure fidèle A son amour Pour nous Alléluia Tu as de la valeur Alors ne repense pas A ces paroles Qui t'ont blessé Peut-être que ce matin Il y a eu une situation Qui t'a fait douter De la valeur Que tu as Qui t'a fait douter De la personne Que tu es Lève-toi Et refuse D'être assimilé A rien Alléluia Lève-toi Et refuse D'être assimilé A zéro Parce que tu as De la valeur Aux yeux De celui Qui t'a créé Et tu dois Redéfinir ta valeur Alléluia C'est la première condition Pour que tu redonnes Du sens A ta vie Alléluia Tu as de la valeur Femme Tu as de la valeur Acclame le Seigneur Parce que tu as De la valeur Et si tu réalises Que tu as de la valeur Tu vas Voir que les choses Commencent à changer Peut-être qu'on t'a méprisé Peut-être qu'on t'a piétiné Mais ce n'est pas grave Parce que toi-même Tu connais ta valeur Alléluia Et parce que tu connais Ta valeur Tu vas te lever Pour commencer à agir A faire les choses En fonction De la valeur Que Dieu te donne Alléluia Dans les proverbes Au chapitre 31 Dieu nous présente Une femme Une femme extraordinaire Une femme de valeur Alléluia Et je peux t'affirmer Que tu es cette femme là Amen Le Seigneur a mis en toi Des capacités extraordinaires Tu es une femme de valeur Dis avec moi Je suis une femme de valeur Alléluia Le deuxième point Pour redonner du sens à ta vie C'est de te reconnecter Aux promesses du Seigneur Alléluia Si nous voulons comprendre Saisir le sens de notre vie Nous devons nous reconnecter A Dieu notre créateur Et à toutes les promesses Qu'il a pour nous On l'a dit et redit Aucun instrument Ne peut connaître sa fonction Si elle n'est définie Par celui Qu'il a fabriqué Alléluia Qui d'autre peut donner Un sens à ta vie Si ce n'est celui Qui t'a créé Qui peut écrire Un scénario pour ta vie Si ce n'est celui Qui t'a façonné Alléluia Et la Bible dit Que celui Qui t'a façonné Il a des projets Extraordinaires Pour toi Il a des projets Extraordinaires Pour toi Et il le dit En Jérémie 29 Le chapitre 11 Un passage que j'aime Énormément Il dit Je connais les projets Que j'ai formés Pour toi Alléluia Des projets de paix Et non de malheur Afin de te donner Un avenir Et de l'espérance Alléluia Dieu a un plan Pour ta vie Il a un avenir Pour toi Il ne t'a pas créé Pour le néant Alléluia Si tu existes C'est qu'il y a un plan Il y a un programme Il y a une destinée De gloire Qui est attachée A ta merveilleuse vie Amen Si tu es d'accord Avec moi Tu vas acclamer Le Seigneur Tu vas dire Merci Seigneur Pour le plan merveilleux Que tu as Pour moi Et ça C'est une promesse Du Seigneur Alléluia En Ephésiens 2 Le verset 10 La Bible nous dit ceci Car nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour des bonnes œuvres Que Dieu A préparées D'avance Alléluia Afin que nous les pratiquions Voici la promesse Du Seigneur Pour toi Il dit Il sait Pourquoi il t'a crié Il te dit Qu'il a préparé Des œuvres Pour que tu les accomplisses Alléluia Alors ne commence pas A te poser Trop de questions Dis simplement Dans la prière Père C'est un plan C'est un plan merveilleux Amen Mets-toi simplement Afin que nous les pratiquions Alléluia Et la Bible Viens oui et Amen Alléluia Dieu a un plan pour toi Si tu n'es pas Reconnecté au Seigneur Si tu n'as pas la foi Dans les promesses du Seigneur C'est le moment C'est le moment de te mettre à genoux Trouver un sens à ta vie Alléluia Alléluia La Bible dit Que Dieu a renversé Le mur de séparation Il ne fait point Inception de personne Il n'y a pas une personne Pour qui Dieu a une destinée merveilleuse Et une autre Pour qui il a de mauvais plans Dieu a des bons plans Pour chacun de nous Alléluia Et si tu crois En cette promesse Ta vie prendra tout son sens Et tu vas commencer A réaliser Des choses Extraordinaires Amen Amen Le troisième point Pour Redonner un sens A sa vie C'est Quelque chose D'extraordinaire C'est simplement Le fait De redonner Une place importante A la joie Dans son quotidien Alléluia La joie Tout simplement La joie La Bible Nous exhorte A être toujours Joyeux Oui le Saint-Esprit Nous parle constamment De la joie Dans sa parole Dans la parole De Dieu Et c'est la raison Pour laquelle En 1 Thessaloniciens 5.16 Un passage Que tu connais certainement Il est dit Soyez toujours Joyeux Alléluia Parce que la joie Participe A donner un sens A ton existence A donner un sens A ta vie En Philippiens 4.4 Un verset que j'aime beaucoup Il est dit Réjouissez-vous Toujours Dans le Seigneur Et le Saint-Esprit Insiste Il dit Je le répète Réjouissez-vous Réjouissez-vous Toujours Dans le Seigneur Alléluia Et Romains 12.12 Nous parle aussi De la nécessité De se réjouir C'est-à-dire D'être dans la joie Même Lorsque nous passons Par des moments difficiles Nous devons être Dans la joie Dans l'espérance Alléluia Je veux dire A une personne A une femme Ce soir La vie N'est pas Un combat On l'a dit En commençant En ce moment Dieu T'a donné la vie Simplement Pour que tu la vives Simplement Oui je me répète Dieu t'a donné Simplement la vie Pour que tu la vives Simplement Tu vois Le fait de te lever Tous les matins Et déjà Au réveil du lit De prendre cette position De catch De boxe De lutte Tu vois Ce n'est pas La bonne Attitude C'est parce que Tu es triste Quand tu te lèves Que Les ténèbres Commencent à envahir Ton coeur Que La lumière De l'extérieur Commence à devenir sombre Que tu vois La vie sombre Tu vois Tu t'es levé ce matin Mais quel était Ton sentiment Au réveil Est-ce que tu avais De la joie Ou plutôt Tu avais Des appréhensions Des doutes Des questionnements De la colère De la nervosité De la rancune Tu vois Autant de sentiments Avec lesquels Tu te lèves le matin Qui Vont favoriser Le fait que Tu te perds Dans les néants Et que ta vie N'a plus Aucun sens N'a plus Aucun goût Alléluia Peut-être que Tu te lèves simplement Avec trop de questions Sur ce jour Qui commence Ou sur le lendemain Ou sur le mois prochain Qui n'est même pas Encore arrivé Le Seigneur te dit Une chose Sois tout simplement Joyeuse Alléluia Sois tout simplement Joyeuse Ne te lèves pas Avec le visage Renfrogné Avec le coeur Rempli De choses Qui au lieu De t'apporter la joie T'apportent la tristesse Tu te lèves Avec une Une chose Que tu as vécu hier Mais qui t'a fait mal Et si simplement Tu te levais Avec la joie Alléluia La joie Est un bon Remède Alléluia La Bible dit Que Une personne Qui est malade Va commencer A retrouver La guérison Simplement En expérimentant La joie Ne te lèves pas Tous les matins Prête à aller Au combat Change de disposition Commence à une personne A être une personne Pleine de joie Je sais que souvent On se dit Non Je ne vais pas passer Mon temps à rire Je ne vais pas passer Mon temps à être Joyeuse Pendant que j'ai Des responsabilités Je veux te dire Que la responsabilité Ne s'oppose pas A la joie Alléluia Tu peux être Une personne responsable Tout en étant Une personne Joyeuse Amen Je vais te poser Une question Depuis combien de temps Est-ce que tu n'as pas Ris aux éclats Dis-moi Depuis combien de temps Depuis combien de temps Est-ce que tu n'as pas Pris le temps De raconter Une anecdote drôle A quelqu'un Autour de toi Je sais Peut-être que la situation Est difficile En ce moment Peut-être que financièrement Ce n'est pas évident Mais Est-ce que tes inquiétudes Ont le pouvoir De changer quelque chose Non La Bible dit Personne ne peut changer Quoi que ce soit Par ses inquiétudes Par contre La joie Est un bon Remède Alléluia La joie Est un bon remède Et si tu commences A laisser la joie Du Seigneur Envahir ton cœur Tu vas réaliser Que tu es capable De changer ceci Ou cela Ou simplement Parce que tu es dans la joie Les choses d'elles-mêmes Vont commencer A changer Autour de toi Amen La joie est un bon remède Nous devons Donner de la place A la joie Pourquoi est-ce que Nous devons être dans la joie Simplement parce que Nous sommes vivantes N'est-ce pas Et nous pouvons Prendre le temps D'apprécier Des petites choses Qui peuvent nous donner De la joie Tu vois Le soleil qui se lève Si tu prends le temps De l'observer Il est capable De remplir ton cœur De joie Alléluia Tu dois Laisser la joie Prendre la place Dans ton cœur Peut-être qu'il y a Des personnes Autour de toi Qui travaillent A t'énerver Ce n'est pas grave Toi Décide D'être Une personne Joyeuse Alléluia Et commence à chanter La joie du Seigneur Et ma force 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 Alléluia Je t'assure que Si tu commences A penser comme ça Les choses vont changer Il y a eu un matin Où je m'étais levée Et comme je l'ai dit Ce jour-là J'ai brusquement Eu le sentiment D'insignifiance Je ne sais pas pourquoi Je pense que souvent Nous gardons des choses Dans notre inconscient Qui travaillent en nous Même pendant la nuit Et puis au réveil Le résultat est là Je me suis levée Malgré tout ce que j'avais fait La veille Brusquement Je me suis sentie Insignifiante Je me suis sentie Sans valeur Et la tristesse Voulait m'envahir Et j'avais commencé A me dire Mais moi-même Je vis pourquoi ? Tu vois La même question Quel est le sens De ma vie ? Je cours du matin au soir Quel est le sens De ma vie ? Je fais ceci Je fais cela Quel est le sens De ma vie ? Et la tristesse Ça avait commencé A envahir mon cœur Alors j'ai commencé A prier Et vous savez Dans ce genre De situation Quand on rentre Dans la prière Vous savez Les larmes Les larmes Commencent à couler Et mes larmes Ont commencé à couler Je ne savais même Pas pourquoi Simplement Mon cœur Était dans la tristesse Alléluia Et pendant que Les larmes coulaient De mes yeux Et que je disais Au Seigneur Seigneur aide-moi Seigneur viens A mon secours Alors ce cantique Est monté dans mon cœur La joie du Seigneur Et ma force La joie du Seigneur Et ma force La joie du Seigneur Et ma force La joie du Seigneur Alléluia Et j'ai commencé A fredonner ce cantique Et au fur et à mesure J'ai vu qu'il y avait Une tristesse Dans mon cœur Par rapport à ceci Et je me suis dit Mais pourquoi Je vais être triste Par rapport à ça Alléluia Pourquoi je vais être triste Par rapport à autre chose Peut-être que ton mari Ne t'a pas dit bonjour Ce matin Pourquoi tu vas être triste Parce qu'on ne t'a pas dit bonjour Lève-toi et sois dans la joie ? Alléluia Et toi commence à distribuer des souris autour de toi Commence à dire bonjour A tous ceux qui sont autour de toi Alléluia Peut-être que tu t'es levé Et tu es déjà dans la tristesse Parce que tu n'as pas l'argent du marché Tu n'as pas l'argent pour résoudre Telle ou telle situation Et si tu commençais simplement à sourire Et à te dire La joie du Seigneur est ta force Alléluia Et j'ai expérimenté le pouvoir de la joie Et pendant que je chantais ce cantique La joie a rempli tout mon cœur Et brusquement J'ai trouvé que j'étais une reine Alléluia Brusquement J'ai commencé à réaliser Toutes les choses extraordinaires Que le Seigneur fait dans ma vie Et la joie a rempli mon cœur J'ai dit Seigneur Je suis la plus bénie des femmes Je suis la plus heureuse des femmes Je suis ta fille chérie Et je suis vraiment bénie Alléluia Alors s'il y a longtemps Que tu n'as pas expérimenté la joie Commence à regarder autour de toi Et sans même trouver un motif d'être dans la joie Décide d'être dans la joie Commence à rire aux éclats Alléluia S'il y a longtemps que tu ne l'as pas fait Commence à rire aux éclats Peut-être que quelqu'un autour de toi Va dire Mais qu'est-ce qu'elle a Elle devient folle Non Tu es simplement en train de redonner Un sens à ta vie Alléluia Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Tu vas acclamer le Seigneur avec moi Tu es une femme de valeur Alléluia Dieu a des promesses pour toi Et la joie est ton premier allié Dans le fait de donner un sens à ta vie Alléluia Nous allons rentrer dans la prière Nous allons prier par rapport à toutes ces choses Que le Seigneur nous a dites Aujourd'hui Dieu nous a donné trois secrets Trois secrets Pour redonner un sens à notre vie Nous allons entrer dans la prière Et prier Tu as certainement identifié Ce qui n'est pas dans ta vie Par rapport à ces trois choses C'est peut-être le point 1 Le point 2 Ou le point 3 Ou peut-être c'est même tous ces trois points Alors nous allons entrer dans la prière Et je t'assure que Avant de quitter ce rendez-vous de Léamon en prière Quelque chose aura changé dans ta vie Alléluia Amen Nous allons encore élever la voix Et chanter avec notre équipe de louanges Parce que nous nous apprêtons à entrer dans la prière Mais de façon victorieuse Alléluia Alors on va encore dire au Seigneur Que On va encore dire au Seigneur Que nous sommes des victorieuses Alléluia Que nous sommes nés pour régner Alléluia Que nous surmontons tous les obstacles Amen Alléluia Commence à bouger avec joie Commence à bouger avec joie Alléluia Bouge avec moi Il ne m'a jamais Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché en lui Je garde la foi Il ne m'a jamais Il ne m'a jamais laissé tomber Le Dieu Tout-Puissant est de mon côté Même quand l'ennemi se lève contre moi Je suis caché Je suis caché en lui Je garde ma foi Il est là, il est là Il est là-haut Il veille sur moi Il est là-haut Le cours de sa gloire Il est présent Il marche devant moi Sa louange sera toujours dans ma boue Je loue Je loue son nom Je loue son nom Je loue son nom Je loue son nom Oui Jésus Je veux louer ton nom Je loue son nom Je veux louer son nom Je veux chanter son nom Je veux louer son nom Oh my God Je veux louer son nom Je veux chanter son nom Je veux louer Je veux louer, louer, louer Je veux louer son nom Je veux chanter son nom Je veux louer son nom Oh my God Je veux louer son nom Je veux chanter son nom Je veux louer son nom Le Dieu de ma victoire Je veux chanter son nom Je veux louer son nom Alléluia Nous voulons bénir le Seigneur Et je sais que de là où tu suis en ce moment Cette prière, tu es rempli de joie Tu sens la présence de Dieu envahir Le lieu où tu te trouves Parce que le Seigneur est là La Bible dit qu'il envoya sa parole Et ses paroles les guérit Alléluia Et je crois que la parole de Dieu est venue nous guérir Je vois une femme qui va redonner du sens à sa vie Je vois une léamant Qui va donner même du sens à sa vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Et pour asseoir cette parole que nous avons reçue Nous voulons simplement ensemble Prier là où nous sommes Parce que le Seigneur est avec nous Il a dit là où deux ou trois sont assemblés En son nom, il est là Ne crois pas que tu es seul chez toi Mais pendant que tu participes à ce moment Le Seigneur est avec nous Et nous allons ensemble élever la voix Et bénir le Seigneur pour cette parole puissante Nous croyons qu'elle va porter du fruit dans nos vies C'est pourquoi ensemble Élevons la voix Et bénissons le Seigneur Pour sa parole Élevons la voix ensemble Léamant Oh Seigneur nous voulons te bénir Pour cette parole que tu nous envoies Seigneur tu n'es pas un Dieu de hasard Si tu as mis cette parole dans le coeur de ta servante C'est parce que tu sais que plusieurs d'entre nous Se posent des questions Plusieurs d'entre nous ont renoncé Seigneur à la joie Plusieurs d'entre nous même ont délaissé leur vie Seigneur à cause de certaines situations Mais au travers de cette parole que tu nous donnes Seigneur Tu nous apportes une réponse Et nous bénissons ton nom pour ta parole Merci Seigneur pour ta fidélité Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies Nous croyons que cette parole portera du fruit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est pourquoi pendant que nous élevons la voix vers toi Seigneur entend nos voix Entends nos voix pendant que nous allons prier Seigneur entend nous Et exhauste chacune d'entre nous Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Et la première chose que la servante de Dieu a dit C'est que nous devons réaliser Que notre plus beau trésor c'est la vie Amen Quelqu'un avait déjà oublié qu'elle avait la vie A cause des situations qu'on traversait C'est pourquoi encore ensemble ce soir Nous voulons rendre grâce à Dieu Pour la vie qu'il nous a donnée Tu vas dire Seigneur c'est vrai Je n'ai pas peut-être ce que je recherche Je n'ai pas une voiture Je n'ai pas la maison que je veux Peut-être même je vis dans des situations difficiles Mais je suis en vie Et c'est une grâce que tu m'as faite Alors ensemble élevons la voix Et disons merci au Seigneur pour la vie C'est le plus beau trésor Quelles que soient les situations Tant que nous avons la vie Le Seigneur peut opérer un retournement Élevons ensemble la voix Et bénissons le Seigneur pour la vie Seigneur merci pour la vie Nous avons réalisé au travers de ta parole De l'enseignement de ta servante Que tu as mis sur le coeur de ta fille Seigneur Que Jésus la vie est un grand trésor C'est un trésor inestimable que tu nous as donné Oh Dieu C'est pourquoi nous voulons te dire merci pour la vie Merci Seigneur Nous voulons apprécier cette vie que tu nous as donné Nous voulons Seigneur reconnaître Que nous avons la vie par ta grâce Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donné Merci Seigneur parce que tu nous donnes de réaliser Que c'est un trésor Que c'est un capital que tu nous as donné Tant que nous avons la vie Seigneur Tout peut changer Tant que nous avons la vie Seigneur Quelque chose peut se passer Nous te bénissons Seigneur pour notre vie C'est une grâce Seigneur Merci pour ta fidélité Merci pour la vie Seigneur Au nom de Jésus nous avons prié Amen Amen Nous voulons demander aussi pardon Seigneur Pour toutes les fois où la quête de certaines choses Nous empêchait d'apprécier la vie qu'il nous a donné Plusieurs parmi nous ont démissionné concernant leur vie En cherchant des choses En se morfondant dans leur lit Mais ce soir le Seigneur nous a dit Qu'il nous a donné cette vie qui est précieuse Alors nous allons ensemble demander pardon Seigneur Pour dire Seigneur pardonne-moi pour tout le temps Toute la vie que tu m'as donnée Que je n'ai pas considérée Parce que je regardais à autre chose Et levons ensemble la voix vers le Seigneur Et demandons-lui pardon Demandons-lui pardon pour la vie que nous avons gaspillée Demandons-lui pardon parce que nous avons regardé Aux choses que nous n'avions pas Toujours en train de courir derrière des choses Que nous voulons posséder Demandons pardon ensemble au Seigneur Oh Jésus Nous voulons venir devant toi Seigneur ce soir Et nous voulons te demander pardon Au travers de cette parole nous avons compris Combien de fois tu nous as béni par la vie Seigneur nous sommes en train de courir derrière tellement de choses Que nous n'apprécions pas cette vie Si précieuse que tu nous as donnée Seigneur Pardonne-nous pour toutes les formes Nous l'avons négligée Pardonne-nous pour toutes les formes Nous n'avons pas considérée Pardonne-nous pour toutes les formes Nous avons focalisé notre esprit Sur les choses que nous n'avions pas Seigneur Plusieurs parmi nous ont regardé le verre à moitié vide Au lieu de regarder cette vie que tu nous as donnée Et qui a rendu notre verre Seigneur à moitié plein Merci Seigneur pour la vie Même s'il y a des choses que nous n'avons pas Seigneur Nous voulons reconnaître que tu nous as donné une chose importante Qui est notre vie Qui est le souffle de vie Merci Seigneur Pardonne-nous pour nos erreurs d'hier La Bible dit que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance Seigneur ne tiens pas compte des temps d'ignorance Pour plusieurs d'entre nous Mais donne-nous à partir de ce jour De pouvoir apprécier la vie Seigneur nous croyons que tu nous pardonnes Nous croyons que tu nous pardonnes Nous croyons Seigneur que ce soit Tu nous donnes de prendre conscience de cela Et de réaliser le trésor que tu nous as donné Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur pour ta grâce Alléluia Amen Nous voulons prier pour ce sujet Nous voulons demander au Seigneur De nous aider à nous voir comme lui il nous voit La première chose que nous avions à faire C'est de reconnaître notre valeur Et cette valeur se trouve dans les yeux de notre Créateur La Bible dit tel il est tel nous sommes Il nous a fait à son image Pendant que nous le contemplons Nous lui ressemblons davantage Alors ce soir nous voulons encore prier Pour dire Seigneur aide-moi à me voir comme toi tu me vois Je ne veux pas me voir comme les gens m'ont vu Je ne veux pas laisser ces paroles que les gens ont données Envahir mon esprit Mais je veux simplement Seigneur Me voir comme toi tu me vois Alors prie maintenant Et si tu es à la maison Pendant que tu es dans ta maison Tu peux mettre simplement les mains sous les yeux Tu vas dire Seigneur change ma vision Que je me vois comme toi tu me vois Que je me vois comme la créature merveilleuse Que tu dis que je suis Oh Seigneur Nous élevons la voix vers toi Oh notre Dieu Et nous voulons crier à toi Seigneur Combien de fois nous ne nous sommes pas rabaissés nous-mêmes Combien de fois nous avons laissé les pensées de l'extérieur Nous donner une image de nous-mêmes Qui n'est pas la vérité Mais ce soir Seigneur Donne à chacune d'entre nous De nous voir comme toi tu nous vois Seigneur Aide-nous Seigneur Que les écailles tombent de nos yeux Les écailles du rejet Les écailles Seigneur de l'abandon Les écailles Seigneur de toutes ces situations Donne-nous de nous voir Seigneur Comme toi tu nous vois ce soir Pendant que nous sommes en train de prier Seigneur Change notre façon de nous voir La Bible dit que tes voix ne sont pas nos voix Et tes pensées ne sont pas nos pensées Seigneur c'est pourquoi nous prions Seigneur Donne-nous de nous voir Oh Dieu comme toi tu nous vois Comme toi tu nous as créé Tu as dit que tu as des projets de paix et de bonheur Pour nous non des projets de malheur Seigneur nous voulons nous voir ainsi C'est pourquoi brise Seigneur Toutes ces choses qui ne viennent pas de toi Enlève de nos yeux ces lunettes Avec lesquelles nous avons passé notre temps A nous voir nous-mêmes Seigneur Qu'elles soient brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Et que nous puissions Seigneur Nous voir comme toi tu nous vois Avoir l'image Seigneur Que toi tu as de nous Merci Seigneur Merci Seigneur Tu le fais dans nos vies Tu le fais dans nos vies Pendant que nous élevons la voix vers toi Tu le fais Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Si tu crois que quelque chose a changé Concernant ta vision Tu peux acclamer le Seigneur Jésus Amen, Amen, Amen Il nous exauce encore ce soir Alléluia Nous voulons prier Amen Nous voulons prier pour ce sujet Parce que certains d'entre nous Nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit Parce qu'il y a eu des pensées qui sont venues La Bible dit que le diable allait être très enflammé Souvent il utilise même des personnes autour de nous Il a utilisé des personnes pour te rabaisser Pour t'empêcher d'être la personne que tu dois être Pour te donner des pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu Certaines parmi nous entendent des voix Qui disent tu ne réussiras jamais Mais ce soir nous voulons prier contre ces pensées Nous voulons nous élever contre ces hauteurs Qui s'élèvent contre la volonté de Dieu dans nos vies Contre la connaissance de Christ Nous allons nous élever contre ces pensées qui ne sont pas de Dieu Et nous allons dire que nous détruisons ces pensées Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Quelle que soit la voix qui t'a parlé depuis ton enfance Quelle que soit les paroles dévalorisantes que tu as entendues Ce soir Pendant que nous sommes en train de prier en battant des mains Tu vas battre des mains là où tu te trouves Tu vas battre des mains Tu vas dire Seigneur Je renverse maintenant toutes pensées qui ne sont pas de toi Élevons la voix ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oh Seigneur Nous voulons renverser ces pensées qui ne sont pas de toi L'ennemi est venu Seigneur Et tu as dit dans cette parabole Que parce qu'il dormait L'ennemi est venu et il a semé l'ivraie Seigneur nous voyons l'ivraie Ces pensées négatives qui ont été semées dans nos vies Ah Jésus Mais le temps est arrivé Seigneur pour que l'ivraie soit arrachée C'est pourquoi nous nous élevons contre ces pensées qui ne viennent pas de toi Ces pensées qui nous rabaissent Ces pensées Seigneur qui intimident plusieurs de tes filles Ces pensées qui nous empêchent de manifester le potentiel que tu as mis en nous Seigneur pendant que nous prions en battant tes mains Nous croyons Jésus Que tu renverses ces pensées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous brisons Seigneur Toute parole de mépris Nous brisons Seigneur Toute parole qui nous a rabaissés Nous brisons Seigneur Toute parole qui nous a dit que nous n'allons pas réussir Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Nous brisons ces paroles Et nous déclarons Seigneur Que c'est ce que toi tu as dit qui reste dans notre esprit Toute autre pensée qui n'est pas de toi Est ôtée Est arrachée Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Ah Père nous te bénissons Parce que dans la vie d'une femme D'une léamance ce soir Tu vas jusqu'à dans le tréfonds de ces pensées Et tu arraches les pensées négatives Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Tu éloignes Tu arraches Seigneur Ces pensées qui ne viennent pas de toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Merci Seigneur Parce que tu le fais Merci Seigneur Parce que tu agis maintenant Mets le doigt sur cette pensée là Et qu'elle soit brisée Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Que plus jamais ma soeur Que plus jamais moi-même Nous ne nous voyons comme des personnes Seigneur Qui ne sont pas capables Mais nous nous voyons comme toi Tu nous vois Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Nous voyons nos pensées Toutes ces pensées sont brisées Alléluia Et nous allons prier maintenant Jérémie pouvait dire que Dieu l'a établi pour arracher Mais aussi pour planter Nous avons arraché les mauvaises pensées Et nous allons maintenant planter les pensées de Dieu Alléluia Lorsque la servante de Dieu, le pasteur Liliane a prêché tout à l'heure Elle nous a dit ce que le Seigneur a dit Il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi Il dit qu'il t'a créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance Nous allons prier et nous allons dire au Seigneur Que ces pensées-là soient mon quotidien Que lorsque je prendrai ma Bible, je médite ces paroles-là Et que ce soit mon quotidien Afin qu'aucune autre pensée ne vienne dans ma tête, dans mon esprit Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Prions maintenant pour que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs de la pensée de Dieu Élevons ensemble la voix Merci Seigneur Merci Seigneur parce que c'est ce que toi tu as dit Seigneur Qui reste dans mon esprit C'est ta parole Seigneur qui est la vérité Et tu veilles sur ta parole Seigneur pour l'accomplir Tu as dit que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi Seigneur c'est cette parole que je crois Tu as dit Seigneur que j'ai de la valeur à des yeux Si je marche dans les eaux Seigneur, elles ne me submergeront pas Si je marche dans le feu, le feu ne m'embrasera pas Seigneur Parce que j'ai du prix à tes yeux Seigneur je crois à cette parole Seigneur je crois que tu m'as créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance Merci parce que tu remplis mon esprit de ces pensées Non je ne suis pas le fruit du hasard Seigneur Mais je suis le fruit de ta volonté Car tu m'as pensé avant que je ne sois Comme tu as dit Seigneur à Jérémie Avant que je ne sois, quand j'étais dans le sein de ma mère Seigneur tu me connaissais déjà Et tu connaissais les jours qui m'étaient destinés Et tu connaissais Seigneur les précieuses choses que tu voulais faire avec moi Oh Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier Tu te révèles à chacune d'entre nous Seigneur tu nous donnes d'avoir la pensée que toi tu as de nous Ces femmes précieuses Ces femmes que tu utilises Ces femmes qui sont des sources de bénédiction là où elles se trouvent Seigneur nous croyons que c'est ce que tu as fait de nous Et pendant que nous sommes en train de prier Seigneur Nous prenons cette forme que tu nous as donnée Non plus jamais nous nous laisserons rabaisser par les paroles de l'ennemi Car nous croyons en ce que toi tu nous as dit Seigneur Nous le croyons Et ces paroles sont notre quotidien Tu nous aides à nous les répéter Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Nous voulons prier pour cet avant-dernier sujet Et nous voulons dire au Seigneur Restons notre relation avec toi Seigneur restons notre relation avec toi Parce que pour donner du sens à sa vie Nous devons mettre Jésus au centre de notre vie Et la servante du Seigneur l'a dit tout à l'heure Prions pour dire Seigneur Sois le centre de ma vie Si toi tu es là ma vie a un sens Et je peux vivre ma vie Parce que toi Jésus tu es avec moi Je veux me reconnecter à toi Alors est-ce qu'on peut ensemble élever la voix Et demander au Seigneur de restaurer notre relation avec lui Peut-être que tu t'es connecté à ce moment Et tu ne connaissais pas le Seigneur Jésus C'est l'occasion pour toi de revenir à lui Il va redonner du sens à ta vie Alléluia Prions ensemble la voix Et prions le Seigneur maintenant Père Celui qui donne du sens Qui redonne du sens à notre vie Tu nous as dit que l'une de ces étapes Seigneur C'est d'être connecté à toi Merci pour notre relation avec toi Seigneur Merci parce que celles qui étaient en train de faiblir Seigneur Tu leur redonnes de la force Merci pour toutes celles parmi nous Qui ne te connaissaient pas Oh Jésus Merci parce que nous nous connectons à toi Et le véritable sens de notre vie maintenant Se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth Révèle-toi à nous Seigneur Merci Merci parce que nos vies sont attachées à toi Merci parce que notre relation avec toi est solide Et inébranlable Seigneur Nous déclarons qu'aucune situation ne nous sépare de toi Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Père nous le croyons ce soir Et nous savons que tu agis Nous savons que tu agis maintenant Lorsque nous t'invitons Lorsque toi tu es là Seigneur tu te manifestes Et nous croyons que tu te manifestes dans chacune de nos vies Tu prends la place qui te revient maintenant Tu t'assoies sur le trône de nos cœurs Oh Jésus Et tu fais de ces vies que les personnes avaient dénigrées Des vies extraordinaires Des vies extraordinaires Des vies qui atteignent leur destinée Et qui arrivent à atteindre le but du Seigneur Merci Seigneur pour ta grâce Merci Seigneur pour ta fidélité Merci Seigneur parce que tu nous entends Merci Seigneur parce que tu nous exhaustes Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Nous allons clôturer ce temps de prière Avec ce sujet de prière On va demander au Seigneur de faire couler dans nos vies Une huile de joie Alléluia Alléluia Le pasteur Liliane a dit La joie du Seigneur est notre force La Bible dit d'être toujours joyeuse Mais cette joie qui ne finit pas Cette joie qui est constante C'est la joie qui vient du Seigneur C'est pourquoi nous allons proclamer Seigneur faites descendre sur ma vie Une huile de joie Quels que soient les challenges Les défis Auxquels je peux être confronté Que cette huile de joie La coule dans ma vie Et que cette joie se manifeste Et qu'elle puisse même Contaminer mon entourage Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Appelons maintenant L'huile de joie Que le Saint-Esprit Fasse descendre sur chacune d'entre nous Une huile de joie Merci Seigneur Parce que tu Là où nous sommes Là où nous suivons ce temps Pendant que nous participons A ce moment de prière Tu fais couler Sur chacune d'entre nous Seigneur Une huile de joie Oh la joie qui vient du ciel La joie qui vient de toi Cette joie qui ne finit pas Quelles que soient les circonstances Seigneur Elle perdue Quelles que soient les choses qui arrivent Nous avons une assurance Et nous sommes toujours en joie Parce que toi Jésus Tu es avec nous Seigneur Merci parce que la tristesse a disparu Tu as dit que la joie Est un bon remède Seigneur Nous déclarons Papa Que même si une femme Est un malade Parce que l'huile de joie Descends sur sa vie ce soir Seigneur Elle est restaurée Dans le nom de Jésus Parce que l'huile de joie Descends ce soir Celle qui est en train D'être déprimée Dans la dépression Abandonne ces choses Et l'huile de joie Les relève là où elles se trouvent Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Merci Seigneur Parce que cette huile Coule Seigneur Elle coule sur nos vies Elle coule en nous Et ta joie se manifeste Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Ah Seigneur Nous te disons merci Merci Seigneur Parce que nous croyons Que tu nous as entendus Que ta joie Seigneur Nous remplisse Oh Jésus Merci Seigneur Merci pour cette joie Merci Merci Seigneur Merci parce que tu le fais Merci parce que tu nous as entendus Merci parce que tu nous as exaucés Alléluia Est-ce que tu peux acclamer Le Seigneur Jésus Oui tu peux pousser Des cris de joie Tu peux pousser Des cris de joie Même si tu es à la maison Alléluia Parce que l'huile de joie Est en train de couler sur toi Au nom de Jésus Alléluia C'est pourquoi nous voulons Chanter ensemble ce cantique Pendant que nous allons recevoir Le pasteur Liliane Sanogo Nous avons dit que le Seigneur Nous a libérés Des chaînes de la tristesse Des chaînes de la dépression Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Chantons ensemble ce cantique Libérés de la tristesse Libérés Oui j'ai la victoire Libérés Du péché de son pouvoir Gloire à Jésus Christ Car il m'a libérés Oui libérés Christ m'a libérés Libérés Oui j'ai la victoire Libérés Du péché de son pouvoir Gloire à Jésus Christ Car il m'a libérés Oui libérés Christ m'a libérés Libérés Oui j'ai la victoire Libérés Du péché de son pouvoir Gloire à Jésus Christ Car il m'a libérés Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Car il m'a libérés Gloire à Jésus Christ Gloire à Jésus Christ Car il m'a libérés Je vois la joie du Seigneur Qui envahit des maisons Qui envahit des vies Alléluia Qu'une femme pleine de joie Amen Et Dieu a entendu nos prières Nous croyons que Beaucoup de choses vont changer Dans nos vies Et nous sommes en bonne marche Pour redonner du sens A nos vies Alléluia Je voudrais lire ce passage De Jean 13 Le verset 17 Qui dit Si vous savez ces choses Vous êtes heureuses Pourvu que vous les pratiquiez Alléluia Nous devons noter Toutes ces choses Que le Seigneur nous dit Et le plus important C'est vraiment De les pratiquer Nous voulons donner du sens A nos vies Ou nous voulons redonner Du sens à nos vies Nous ne devons pas Donc nous borner simplement A écouter Et à oublier Toutes ces notions Toutes ces secrets Que le Seigneur nous donne Nous devons les noter Et veiller A les appliquer De façon réelle Alléluia Alors de façon pratique Tu vas prendre un carnet Avec toi Et tu vas écrire Je suis une femme de valeur Et en dessous Tu vas énumérer Tous les points Pour lesquels Tu es une femme de valeur Alléluia Tu vas aussi prendre Une autre page Sur laquelle Tu vas marquer Les points Des promesses Que le Seigneur t'a faites Tu vas d'abord Marquer que tu es Reconnecté à ton Dieu Tu vas vérifier que effectivement Il n'y a pas de fossé Entre Dieu et toi Parce que la Bible dit que L'oreille du Seigneur N'est pas trop courte Pour entendre nos prières C'est à dire que Sa main n'est pas trop courte Pour nous bénir Mais il y a une chose Qui va empêcher Dieu D'agir dans nos vies C'est le fossé Qui pourrait exister Entre lui et nous Alléluia Tu vas donc vérifier Que ce fossé n'existe pas Et si tu vois Qu'il y a une situation Qui t'éloigne du Seigneur Tu vas prendre le temps De la régler Dans la prière De confesser ces choses De demander pardon au Seigneur Peut-être c'est un péché Peut-être une situation De désobéissance En tout cas Peu importe la situation Qui te sépare de ton Dieu En ce moment Règle-là Au plus tôt Alléluia Ensuite tu vas énumérer Toutes les promesses Du Seigneur pour toi Des promesses générales Qui se trouvent Dans la parole de Dieu Mais aussi peut-être Des paroles spécifiques Que le Seigneur t'a dites Tu vas les noter Et en fonction De ces promesses-là Tu vas prier Tu vas aussi prendre le temps De décider D'être une personne Pleine de joie Et toujours dans ton carnet Tu vas prendre le temps De noter Des sujets Pour lesquels Tu vas être dans la joie Même s'il n'y a rien Pour lequel tu dois être dans la joie Chaque jour dit Je suis dans la joie Tu peux même décider Chaque fois Sur ton agenda D'écrit Je suis une personne joyeuse Je suis dans la joie Et de veiller Effectivement A être dans la joie Tu peux essayer Cet exercice-là Que moi j'ai essayé Pendant un moment Ça a été De raconter une histoire drôle Au moins A une personne En tout cas au moins Une histoire drôle Dans la journée Tu vois Crée une situation Qui va t'emmener A rire Qui va t'emmener A sourire De ton plus beau sourire Et à montrer ainsi Au Seigneur Que tu es une personne Remplie de joie Alléluia Quelqu'un dit Amen Nous venons de passer Un merveilleux moment Dans la présence du Seigneur Et nous n'allons pas partir De ce temps de prière Sans prendre le temps De prier Pour Notre nation Alléluia De prier pour notre nation Nous savons La Côte d'Ivoire Et si tu es dans un autre pays Tu vas aussi prier Pour la nation Dans laquelle tu es Nous nous allons prier ici En Côte d'Ivoire Particulièrement Pour Les autorités Alléluia Parce que Nous avons une situation Électorale Qui s'approche Nous allons mettre cela En prière Toi aussi Quel que soit le pays Où tu es Tu vas prier Pour les autorités Parce que la Bible dit Que notre bonheur Dépend De la situation De notre pays Et donc Des bonnes décisions De nos autorités Si tu veux donner Un sens A ta vie Il faut que le pays Dans lequel tu te trouves Fonctionne Nous allons donc Élever ensemble La voix Et prier Pour la Côte d'Ivoire Prier pour toutes les nations Dans lesquelles nous sommes Prier pour nos autorités Alléluia Oh Père Oh Père Nous voulons te dire merci Entre tes mains Remettre nos autorités Entre tes mains Oh Papa Oh Papa Le chef de l'État Les ministres Les préfets Les députés Papa Tous ceux Qui sont élevés En autorité Dans cette nation Nous voulons invoquer Ta grâce Leur vie Si tu as été béni Cliquez cette vidéo Qui s'affiche C'est également Un numéro WhatsApp Donc tu peux envoyer Également un message Un message WhatsApp Nous sommes ensemble Que Dieu nous bénisse La gloire de Dieu Est en partage Dieu donne un sens À ta vie Parce que tu es sa fille Tu es sa princesse À vendredi prochain Pour continuer Dans notre merveilleux thème Que Dieu te bénisse Abondamment Livre à toi Fais de moi Ce que tu veux Transformer ma vie Afin qu'elle te soit utile Accorde-moi ton esprit